Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui introduit les dérivés des fonctions exponentielles. Celles-ci seront utilisées très fréquemment dans votre cours de calcul et ils ont plusieurs applications de la nature. On commence avec une fonction exponentielle sous la forme f de x est égal à a à la x. La loi est simple. Si f de x est égal à a à la x, alors la dérivée f' de x est égal à ln de a fois a à la x. Par exemple, si f de x est égal à 2 à la x, alors la dérivée est égale à ln de 2 fois 2 à la x. N'oubliez pas que la loi de la chaîne s'applique ici. Si l'exposant est une fonction, g de x, il faut prendre sa dérivée et la multiplier avec le reste du terme. Alors, si f de x est égal à a à la g de x, alors f' de x est égal à ln de a fois a à la g de x fois g' de x. Par exemple, si f de x est égal à 2 à la 4x, alors la dérivée est égale à ln de 2 fois 2 à la 4x fois la dérivée de 4x. Puisque la dérivée de 4x est égale à 4, ce qui est égal à 2 à la 2, l'expression finale est f' de x est égale à ln de 2 fois 2 à la 4x plus 2. Il y a un cas spécial pour les fonctions exponentielles, un exponentiel à base e. C'est très important de vous souvenir que e n'est pas une variable. C'est une constante mathématique qui est égale à environ 2,718. Essayons la loi des fonctions exponentielles à base e. Si f de x est égale à e à la x, alors la dérivée est égale à ln de e fois e à la x. Mais puisque ln de e est égale à 1, la dérivée de f de x est égale à e à la x est égale à e à la x. Alors, la dérivée est en fait égale à la fonction initiale. Attention, si l'expression est une fonction g de x, la loi de la chaîne s'applique. Alors, si f de x est égale à e à la g de x, la dérivée est égale à g prime de x fois e à la g de x. Par exemple, si f de x est égale à e à la x au carré, la dérivée est égale à 2x fois e à la x au carré. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine!